Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui change du type de vidéo que je fais habituellement. Donc ça va pas être une vidéo sur une disparition inquiétante ou une vidéo sur du true crime comme on a l'habitude. Mais ça va être une vidéo sur un fait divers un peu sordide qui s'est déroulé sur plusieurs années et dont les personnes qui avaient les moyens de changer quelque chose étaient au courant et qui n'ont malheureusement rien fait. Et c'est une histoire qui concerne l'université Paris Descartes et qui remue encore l'université à l'heure d'aujourd'hui. Le sujet principal de notre vidéo aujourd'hui, c'est le don du corps à la science. En France, il faut savoir que depuis la fin du 19ème siècle, on peut donner notre corps à la science. Donc c'est une décision qui est réfléchie, incombée à des personnes majeures. Donc c'est une décision personnelle. Et comme le veut la plupart des donneurs, c'est pour que leur corps à leur mort soit utile pour la médecine, pour former des nouveaux médecins, des nouveaux chirurgiens. Donc clairement, ils sont utilisés par des chirurgiens des fois pour s'entraîner ou par les étudiants. Évidemment, c'est une décision qu'on prend de son vivant. Pour ça, on contacte l'université dans laquelle on veut donner notre corps pour la science. Et il y a pas mal de démarches qui sont à faire pour donner son corps. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, ça a un certain coût. Le coût du transport peut varier en fonction du centre. Il peut passer d'une centaine d'euros à un millier d'euros. Quand on s'inscrit, donc il faut que ce soit une demande écrite, signée, on reçoit sa carte de donneur. Et en fait, il faut avoir cette carte au moment du décès sur soi. Sinon, on ne peut pas savoir qu'on voulait donner notre corps à la science. La famille ne peut pas aller se recueillir parce que le corps est directement envoyé au centre de dons. Il faut savoir qu'en France, il y a 28 centres de dons du corps qui sont enregistrés. Généralement, en une année, on donne entre 2500 et 3000 corps à la science. C'est très peu parce que ça représente seulement 0,5% des décès totaux. Donc ça, c'était pour recontextualiser un peu le contexte. Maintenant, on va parler de l'histoire en elle-même. Donc ça concerne un centre particulier. C'est celui qui est rattaché à l'université Paris-Descartes. Il se trouve entre le 5e et le 6e étage de l'université. Et c'est le plus grand centre de dons du corps européen. Donc pour la suite de l'histoire, je vais parler du CDC. Donc le CDC, c'est le centre de dons du corps de Paris-Descartes. On ne va parler que de ce centre de dons du corps. Donc l'université Paris-Descartes, elle a été créée en 1953. Et depuis sa création, il y a le centre de dons du corps qui est rattaché. Pour donner un exemple de la grandeur de ce centre de dons de corps, on est par exemple 30 ans après sa création. Donc en 1983, à 1200 corps donnés cette année-là. Donc c'est énorme quand je vous dis que justement, par an, il y a entre 2500 et 3000 corps qui sont donnés à la science. Donc évidemment, dans le CDC, il y a plusieurs inspections qui ont lieu pour voir si tout se passe bien, si tout se passe dans les normes. Notamment en 2001, on a eu une inspection qui s'est bien passée, mais où les congélateurs, donc là où on conserve les corps, n'ont pas été inspectés. Et c'est à partir de 2011 que les choses commencent un peu à partir en bruit. Alors pourquoi ? Parce qu'en 2011, il y a eu des signalements qui ont été faits sur par exemple l'utilisation d'un corps positif au VIH qui a été utilisé par des chercheurs et des médecins, des étudiants également. Et ces étudiants, les chercheurs et les médecins n'étaient pas au courant de la positivité, donc de l'infection du corps au VIH. Donc cette alerte, elle est donnée à la direction fin 2011. S'ajoute à ça l'état d'hébriété de certains agents ou préparateurs. Ce sont des préparateurs en fait qui ont préparé les corps. Soit ils soient embaumés ou soit ils soient préparés pour être disséqués ensuite par les chercheurs, les médecins et les étudiants. Donc apparemment, ils auraient été en état d'hébriété et il y a plusieurs mégots qui ont été retrouvés dans les viscères de certains donneurs. Je vais faire une petite aparté pour la suite. Ça va être quand même assez morbide tout ce que je vais raconter. Donc si vous êtes vraiment très sensible à ce niveau-là, je ne vous conseille pas de regarder la suite de la vidéo. Même si pour moi, c'est très important d'être au courant de ce qui peut se passer dans l'ombre d'une grande université et dans le silence des plus grandes instances à ce niveau-là. C'est remonté fin 2011 et donc début 2012, il y a un audit qui a été fait. Donc un audit avec un groupe qui est composé de trois personnes, deux ingénieurs de risque et un médecin. Ils ne vont que pouvoir constater tout ce qui leur a été remonté, mais encore plus de problèmes de gestion à l'interne. Et surtout au niveau de l'identification des sujets. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a des corps qui ne sont même pas identifiés. Il y a même des corps qui ont la même identification. Dans les centres de ce type-là, en fait, on démembre certains corps et on garde certaines parties des corps dans des congélateurs ou des chambres froides. Et en fait, certaines parties des corps n'étaient même pas identifiées. Et effectivement, il s'est avéré qu'en fait, un corps positif au virus de l'hépatite B a été utilisé et manipulé par des chercheurs, des médecins et des étudiants. Et le rapport n'exclut pas un risque potentiel de contamination de ce corps aux personnes qui l'ont manipulé. Donc c'est vraiment très grave, que ce soit au niveau éthique d'ailleurs ou au niveau gestion interne. Donc déjà à ce niveau-là, en 2011-2012, on révèle quand même des problèmes très importants dans le CDC. Et c'est pas fini, donc on pourrait croire que c'était tout ou ce qui est déjà pas mal. Mais en plus de ça, vous savez quand on utilise, enfin quand il y a des déchets qui peuvent être liés à tout ce qui est sang, corps, en laboratoire en général, ce qu'on fait c'est qu'on les jette dans des poubelles spécifiques. Et là en fait, il n'y avait plus de poubelles depuis quelques semaines. Donc ils vont jeter dans des poubelles de type ménagère, vous savez les poubelles qu'on utilise dans la cuisine. Et en fait, ces déchets, qui sont quand même à risque, vont être traités avec les ordures ménagères comme des ordures tout à fait normales. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc ça aussi, c'est un problème très grave. Et encore, comme si ça suffisait pas, il y a quelque chose que je trouve très aberrant. C'est qu'un particulier, donc je ne sais plus exactement quelle est la nature de ce particulier, je crois que c'est un chercheur ou une chercheuse. En tout cas, elle a transporté un corps de donneur dans sa voiture personnelle. Donc ce qui n'est pas du tout homologué. Normalement, pour le transport des corps, déjà il faut avoir une autorisation spéciale, il faut que ce soit suivi. Et surtout, il faut qu'il y ait un suivi des températures. Parce qu'on ne peut pas transporter un corps à n'importe quelle température. La plupart du temps, il faut évidemment que ce soit la température entre 2 et 8 degrés. Quand j'ai lu ça, j'ai halluciné. Mais c'est bien dans le rapport de cette audit de 2012. Qui d'ailleurs est disponible en entier dans la barre d'informations. Et tous les rapports que je vais citer en fait dans cette vidéo sont disponibles en entier. Avec quelques photos floutées pour quand même conserver la dignité des corps. Donc ils sont disponibles sur internet. Donc je vous mettrai en lien là où vous pouvez retrouver si vous êtes intéressé pour aller lire un peu plus en détail tout ce que je vous énonce ici. Donc dès janvier 2012, le rapport est remis à 5 personnes au placé au niveau du CDC et au niveau de l'université. Notamment, on va citer 2 personnes. Donc Frédéric Dardel, qui est le président de l'université Paris-Descartes. Ce depuis novembre 2011. Donc ça fait 3 mois avant la réception de ce rapport. Et aussi le professeur Guy Valencien, qui est le directeur du CDC depuis 2004. Donc tous les deux sont des personnes très reconnues. Notamment, ils sont tous les deux officiers de l'ordre du mérite. Et rien va ne se passer jusqu'en septembre 2012. Donc on est quand même 8 mois après la lecture de ce rapport. Frédéric Dardel, donc le président de l'université, va en effet demander un audit pour confirmer ou infirmer ce qui a été dit dans ce premier audit. Et il demande à un professeur de l'effectuer. C'est un audit qui va s'étendre jusqu'en janvier 2013 et qui va se faire sur plusieurs jours avec plusieurs personnes. Et notamment avec le directeur du CDC, donc Guy Valencien. Et effectivement, pour que tout le monde puisse attester de ce qui va être vu lors de cet audit. Et effectivement, cet audit appuie le premier rapport de 2012, donc de janvier 2012, qui s'est effectué déjà un an auparavant. Et là en plus, ça appuie sur le fait qu'il y a une mauvaise organisation et gestion des corps des donneurs. Et quand même, il va, je cite, être dit que le CDC ne respecte pas dans la disposition actuelle les normes d'accueil, de conservation et d'hygiène. Et qu'il y a vraisemblablement un problème d'éthique. On va également parler des problèmes d'installation, notamment de la chambre froide qui est très vétus. Il y aura pas mal de choses qui vont être soulevées dans ce rapport, notamment que certains professeurs, donc certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de voir des corps, tout ça, se sentaient mal à l'aise. Parce que c'est vrai que c'est des corps qui sont coupés en morceaux, conservés dans des chambres froides. Mais il y a quand même certains professeurs, certains docteurs, donc je crois notamment un, qui est un professeur Capron, je crois, enfin bref, qui est un chirurgien. Et qui lui va dire avoir très mal vécu ce qu'il a vu là-bas. Donc je trouve quand même que ça a mis la puce à l'oreille pour un professeur, un chirurgien qui a l'habitude de découper des corps, de voir des corps, d'avoir cette réaction-là. Il a été dit également que les corps mériteraient d'être conservés avec plus de respect dans la disposition des corps, le rangement des corps si je puis dire, qui a un vrai problème d'hygiène. On a l'impression qu'au niveau du ménage, c'est pas fait comme il devrait être. Ce qui est très contradictoire avec le type d'établissement qu'on nous dit quand même. Parce que c'est quand même des corps qui sont découpés, qui sont embaumés, qui sont vidés de leur sang. Enfin, qui sont, voilà, il faut que ce soit propre quand même. Donc là, apparemment, il y a un gros souci à ce niveau-là. Et apparemment aussi un gros problème de management de l'équipe, notamment des préparateurs. Donc ce que le disait, les gens qui préparent les corps, apparemment, qui sont un peu laissés à eux-mêmes et qui n'arrivent pas à gérer leur emploi du temps. Et du coup, ça donne qu'il y a énormément de travail qui est très mal réparti, en fait, entre les préparateurs. Ce qui fait qu'il y a des manquements à certaines règles. Et parallèlement à tout ça, on a quand même une grosse diminution du don des corps en 2013. Effectivement, cette année-là, on ne recense que 600 dons de corps. Alors que je vous ai dit, en 1983, on était à 1200 corps. Donc on a diminué de la moitié. On pourrait croire que c'est corrélé à cette histoire-là. Mais en même temps, on sait que c'est corrélé à l'augmentation du don d'organes. Donc je ne sais pas trop à quoi c'est corrélé. Mais je voulais quand même le souligner. Parce qu'il y a quand même une grosse diminution du don du corps au CDC. Et puis, il faut savoir que rien ne va se passer malgré l'évaluation de cette audite. Rien ne va se passer jusqu'en 2014. Donc on est quand même trois ans après les premières remarques assez graves qu'on a pu avoir à ce niveau-là. Comme je disais, rien ne va se passer jusqu'en 2014. En 2014, d'ailleurs, le professeur Guy Valencien, qui était le directeur du CDC, va quitter ses fonctions de directeur et va être remplacé par le professeur Richard Douart. Donc le professeur Guy Valencien n'a rien fait en ce qui concerne les rénovations demandées et le management du personnel du CDC. Alors qu'il était quand même directeur. Je tiens à le souligner. Donc là, il y a aussi le centre d'hygiène et de sécurité des conditions du travail qui va aller faire un tour au niveau des chambres froides du CDC. En 2014, il va noter la présence de rongeurs vivants dans les chambres froides. Donc avec la présence des corps, des donneurs. Je trouve ça affreux personnellement. En plus de tout ça, parce qu'on a l'impression qu'en fait, on découvre des choses au fur et à mesure. Et en même temps, le temps passe, donc les choses n'évoluent pas. Il n'y a rien qui est fait pour faire évoluer les choses. On a les préparateurs, normalement, qui préparent les corps dans une salle spécifique. Mais il y a très peu de place et il y a énormément de corps partout. Donc les corps sont entassés. Et en plus de ça, du coup, ils vont démembrer les corps dans les couloirs. Et donc le cabinet d'hygiène et de sécurité a noté dans son rapport que les corps mériteraient d'être traités avec plus de respect. Ce qui est totalement normal. Ce n'est pas parce que les personnes sont décédées, qu'elles n'ont pas eu une vie auparavant et qu'elles ne méritent pas d'être traitées avec respect. Et il souligne encore plus le besoin de rénovation du CDC qui n'a pas, je crois, depuis l'ouverture, qu'il y a eu très très peu de rénovation. Et donc les choses n'ont pas changé. Et il y a eu pas de grosses rénovations depuis son ouverture. Donc depuis 1953. Et là, on est quand même en 2014. Donc c'est seulement en 2015 que le professeur Frédéric Tardel, donc président de l'université, va aller visiter les chambres froides pour attester lui-même s'il y a vraiment un souci ou pas. Ce qu'il lit dans les rapports est véridique ou pas. Parce que chaque rapport lui est envoyé. Donc effectivement, il va dire que ce qu'il a vu n'était pas fameux. Mais il va dire une phrase qui a beaucoup choqué, qui a été beaucoup reprise dans le cadre de cette affaire. C'est qu'il dit qu'effectivement, il y a des pannes dans les congélateurs. Mais c'est comme avec, je cite, nos congélos en août. Il y a toujours des pannes. On voit quand même qu'il minimise l'effet. Il n'a pas vraiment envie de se bouiller là-dedans. Et puis il va dire aussi, et c'est important parce que je vais vous en parler ensuite un peu plus en détail, il dit qu'il n'a pas les moyens pour la rénovation du CDC. Que l'université n'a pas les moyens pour cette rénovation. Après, ça va s'enchaîner. Il va y avoir pas mal d'audits, pas mal de personnes interrogées. Donc le personnel va être interrogé par un cabinet d'audit. Donc sur la base du volontariat, il n'y avait pas d'obligation. Et on va montrer encore plus qu'il y a un gros problème de management du personnel, surtout au niveau des préparateurs, qui sont vraiment livrés à eux-mêmes, qui ne suivent pas vraiment de protocole spécifique. Il manque de technicité. Il a été souligné qu'il y a un manque de déontologie également. Puis ça a été également souligné qu'il y a des équipements très vétustes. D'ailleurs, on peut le voir à travers les photos de certains imports dont je vais vous parler après. Effectivement, ce ne sont pas les meilleures conditions de travail. Et il y a quelque chose qui est logique avec ce que je vous ai dit avant, c'est qu'en fait, ils vont noter également que certains corps sont mangés par les souris. Donc je trouve ça vraiment horrible de laisser des corps de personnes qui ont donné leur corps pour faire avancer la science pour rire et se faire manger par des souris. Bref, il y a un grand manque de respect en tout cas au niveau de ces personnes qui sont décédées. Et ils ont été obligés de rappeler dans leur rapport que le CDC est quand même un lieu de sépulture temporaire. Et les personnes décédées, elles donnent leur corps de manière altruiste et qu'elles mériteraient vraiment plus de respect en tout cas de leur part. Du coup, je trouve que le professeur Richard doit essayer vraiment de faire bouger les choses. Et donc, il va donner un rapport édifiant en novembre 2016. Donc ça, c'est quand même 5 ans après les premières constatations. Il va donner en main propre au président de l'université le rapport avec les photos de ce qu'on a commencé à appeler dans le milieu le charnier. C'est un rapport édifiant de 27 pages. Il est disponible également dans la barre d'infos. Il y a certaines photos avec ce qui doit être flouté qui est flouté. Certaines photos sont disponibles non floutées. Je ne vous les mettrai pas évidemment pour un souci de respect des corps. Donc notamment, il y a plein de choses qui me choquent dans cette histoire. Donc je ne vais pas arrêter de le dire. Mais il y a quelque chose qui me choque au plus haut point. C'est qu'il a été mesuré dans certaines chambres froides qui ne sont plus hermétiques parce qu'elles sont trop vieilles. Que les poignées sont cassées. Je vais vous mettre une photo d'ailleurs. Que la température dépassait des fois les 17 degrés. Aller jusqu'à 17 degrés. Donc normalement, un corps, c'est un peu horrible de dire ça. Mais il est conservé comme dans un frigo. Donc entre 2 et 8 degrés. Mais là, 17 degrés, c'est juste pas possible en fait. Ce rapport, il va vraiment être horrible sur tous les points. Parce que je ne vais même pas tout dire tellement il y a de choses. Je vais vous dire les choses qui pour moi sont les plus graves. Donc notamment, on va voir qu'il y a des corps qui sont entassés sur le même chariot. Qui sont lissés dans des coins de pièces. Il y en a partout. Il y a des corps sans tête partout. Il y a des têtes qui sont alignées avec du sang qui coule dans une gouttière en dessous qui n'est pas lavé. Donc c'est du sang qui est coagulé. Il y a de la crasse. C'est horrible. Donc les têtes ne sont pas cachées par respect. J'ai vu dans certains reportages, dans d'autres centres où ça se passe très bien. Ils respectent les corps. Et surtout, ils cachent la tête des corps. Là, les têtes, elles sont carrément coupées. Et elles sont alignées. Il y a des têtes dans les sacs qui sont là, qui sont, je ne sais même pas dire, pourris, momifiés. Et qui sont posés au milieu d'une pièce. Il y a des bacs et des sacs qui sont posés sur des corps. Donc il y a, comme je vous en disais encore, ce problème de souris. Les corps qui sont mangés par les souris. Il y a un gros manque de place. Donc on a l'impression qu'on a trop de corps par rapport à ce dont on a réellement besoin. Et il y a des vers qui sont dans les corps. Donc il y a des corps qui sont infestés de vers. Ce qui ne devrait jamais arriver. Et il y a quelque chose, je ne sais pas si c'était exactement dans ce rapport-là. Mais il y a des choses qui ont été révélées au fur et à mesure des années. C'est qu'en fait, les préparateurs n'avaient aucun respect pour les corps. Et c'est-à-dire qu'il y en a qui jouaient au foot avec certaines têtes de donneurs. Et il y a aussi des fois où lorsqu'ils préparaient leur corps, il y en avait partout. En fait, ils disaient qu'ils en avaient juste au genou. Donc on va dire de liquide, de fluide. Voilà, ce rapport, il est horrible. Et voilà, le directeur du CDC va essayer de faire bouger les choses au niveau de l'université en donnant le rapport en main propre au président, en disant voilà, il faut vraiment commencer à faire quelque chose parce que là, ce n'est plus possible, c'est une honte. Il y a aussi également ce souci de la salle de dissection. Je vais mettre aussi une photo qui est très vétuste. Alors moi, au premier rapport, vu que je n'en ai jamais allé dans des salles de dissection, pour moi, je ne voyais pas où était le souci. Mais en fait, il a été révélé qu'elle était très vétuste, qu'il y avait des fenêtres qui étaient cassées en hauteur, que les installations étaient très sommaires. Et en fait, il n'y avait même pas d'endroit pour les étudiants de vestiaire, en fait, donc ils étaient obligés de mettre leurs affaires et de se changer dans des salles de cours. À la limite, ce n'est pas le plus grave, mais il n'y a pas de point d'eau dans la salle de dissection. Et je ne sais pas, je trouve ça, c'est la première chose auquel on pense pour se laver les mains, mais non, il n'y a pas de point d'eau. Et en fait, jusqu'en 2017, il n'y a rien qui va se passer, encore une fois. Donc il y a plusieurs personnes qui vont démissionner pour montrer leur mécontentement. Donc notamment, on va avoir la présidente du comité d'éthique, qui est madame professeure Brigitte Moroy, qui va écrire dans une lettre qui est également disponible en barre d'infos et que je vais vous mettre ici, une lettre au président qui va notamment l'accuser de ne rien faire et montrer son mécontentement. Et lui, il va simplement répondre qu'elle se trompe sur l'état du CDC. Quand il y a un rapport, on se demande sur quel planète il vit. Et notamment, le professeur Douard, le directeur du CDC actuel qui a essayé de faire bouger les choses, lui aussi en fait, face au silence du président et de l'université, il va démissionner de ses fonctions de directeur parce qu'il ne peut pas accepter sous sa direction que les choses se passent comme ça. Il a essayé de faire bouger les choses, mais rien ne bouge encore. Et en 2018, pourtant, il y a une nouvelle vague de photos qui va apparaître, qui va être prise, et qui est encore plus horrifique que celle de 2016 dont je vous ai parlé. Donc je ne sais pas jusqu'où il faut aller pour que les choses bougent. Enfin, si, je vais vous le dire après. Mais on va montrer des corps qui sont en décomposition, chose qui ne devrait jamais arriver en fait, clairement. Normalement, les corps, avant d'être en décomposition, ils doivent être passés en crémation. Donc ça, je ne vous l'ai pas dit en fait aussi, je fais un petit aparté. Lorsque les corps sont utilisés, c'est-à-dire disséqués pour la science, ils vont ensuite être incinérés, donc ils vont passer à la crémation avec d'autres corps. Et les cendres, normalement, ne peuvent pas être récupérés par la famille. Ils sont dispersés dans ce qu'on appelle un jardin du souvenir, avec une petite stèle, en disant, on remercie les donneurs de corps pour la science. Avec des dérogations spéciales, on peut récupérer les cendres, mais normalement, ça se passe comme ça. C'est vrai que quand le corps rentre dans le centre de don du corps, il peut rester quelques jours, plusieurs semaines, jusqu'à plusieurs mois, avant d'être incinérés. Mais normalement, les corps sont conservés dans des bonnes conditions, c'est-à-dire qu'ils sont embaumés pour éviter justement d'arriver à un état de décomposition tel qu'on arrive à ce type d'affaires. Et là, clairement, ce n'est pas le cas et il y a des corps en décomposition. Et avant leur démission, la présidente du comité d'éthique et directeur du CDC, qui essayait vraiment de faire bouger les choses, ont eu des discussions entre eux. Ils parlaient du retour des verres dans les corps, ils parlaient d'inondations qu'il y avait, ils parlent d'une situation catastrophique sanitaire dans leurs mails, je veux dire dans des échanges de mails qu'il y a également en description. Et il y a quelque chose qu'on apprend qui m'a choquée au plus haut point. En fait, on apprend que 160 corps environ par an ne sont même pas utilisés et sont directement incinérés parce qu'ils sont en état de décomposition. C'est-à-dire que les gens donnent leur corps pour la science et en fait, ces corps-là ne sont même pas utilisés. Et en plus de ça, comme je viens de vous l'expliquer, les familles ne peuvent même pas récupérer les sangs. C'est-à-dire qu'ils ont été emmenés ici, mais ils n'ont même pas servi et ils ont juste été incinérés avec d'autres corps. Voilà, c'est tout. Ils ont servi à rien et ils ont juste pourri là pendant un certain temps. 160 corps par an, c'est énorme. C'est comme si en fait, on avait un surplus de choses dans le frigidaire et qu'on joutait des choses comme ça, alors que là, on part quand même de corps humain. Ils disent dans leurs échanges de mails que la volonté du défunt n'est pas respectée et que c'est clairement une honte. En milieu de tout ça, comme si ça ne suffisait pas, en fait, on apprend que les préparateurs ne savent pas faire la différence entre un corps putréfié et un corps qui va être donné pour faire des dissections, pour être utilisé par les étudiants, pour en apprendre plus sur l'anatomie. Donc des fois, ils vont donner des corps putréfiés aux médecins et aux étudiants. Donc les étudiants, les médecins ou les chirurgiens vont s'entraîner sur des corps qui sont putréfiés. Donc ce qui n'a plus aucun sens parce qu'en soi, lorsqu'on fait une chirurgie, les corps sont vivants, ils ne sont pas putréfiés. Et en plus, c'est horrible quoi. Je veux dire, il y a une odeur, il y a les fluides. Enfin, c'est quand même immonde. Donc voilà, on voit qu'il y a un vrai problème au niveau de la gestion des préparateurs et de la manière dont ils font leur travail. On apprend également, donc avec tout ça quand même, on s'est dit qu'il fallait quand même faire quelque chose. Il y a quand même un mail qui va être envoyé au citoyen de la faculté et à son vice-président pour leur dire que là, si les choses ne bougent pas, il faudra fermer le CDC. Et que du coup, il va falloir commencer à tout changer, à tout rénover. Et en fait, il y avait tellement un manque de place qu'ils vont faire des crémations en masse des corps qui sont conservés au CDC. C'est-à-dire, en juillet 2018, il y a plein de corps qui vont être brûlés, du coup incinérés, sans qu'ils n'aient été utilisés. Les corps ne vont pas être assez, donc on ne sait pas qui réellement a été incinéré. Où est le corps ? Où sont les parties des corps ? S'il reste des parties des corps ? Un bras qui est conservé au congélateur, on ne sait même pas à qui il appartient. Donc, en septembre 2019, on a le professeur Dardel, qui était, de 2011 à 2019, pendant 8 ans, le président de l'université. Donc, Paris Descartes, qui quitte ses fonctions parce que lui, il va rentrer dans le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et va être le conseiller, d'ailleurs, du ministre. Et donc, pendant tout ce temps, lui, il semble avoir, en fait, clairement minimisé l'importance de la dégradation du CDC, malgré toutes les relances qui ont été faites, enfin, tous les audits et tous les rapports qui ont été faits depuis 2012. Donc, depuis sept ans. Le centre est quand même fermé administratifement depuis novembre 2019. Il est en entente de travaux pour la réouverture. Normalement, les travaux doivent se faire en 2020. Donc, je n'ai pas vraiment réellement vu s'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Mais il y a 8 millions d'euros qui ont été débloqués pour cette rénovation. Donc, il y avait quand même de l'argent disponible, je pense. On aurait pu faire les choses bien avant. Bizarrement, il a été fermé en novembre 2011, administrativement. Mais c'est également en novembre 2011 que l'Express va dévoiler, en novembre 2019, ce scandale du Charlie. Et du coup, parallèlement, ça a emmené à sa fermeture administrative. Mais je pense qu'il a fallu y arriver jusque là, quand même, pour que quelque chose soit fait réellement. Donc là, j'en ai fini un peu avec tout ce qui s'est passé. On comprend rapidement qu'il y a des choses, il y a eu des manquements au niveau de certaines personnes. Les choses n'ont pas été faites correctement alors qu'elles ont été mises à plat dans des rapports depuis des années et des années. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est où est le souci réellement ? On sait qu'il était au courant, mais quel est le problème sous-jacent derrière tout ça ? Parce que, je vais vous en parler, il y a quand même des choses qui ne sont pas très claires. Donc, je ne vais pas affirmer les choses ici. Je vais simplement dire ce que j'ai lu et ce que je pense, même si ce n'est pas encore prouvé. Pour moi, derrière tout ça, il y a un souci d'argent. Il y a toujours des soucis quand ça concerne l'argent, effectivement, mais je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on a su que certains corps avaient été vendus, donc on ne sait pas exactement les dates, mais certains corps ont été vendus à des entreprises privées pour qu'elles fassent des crash tests dessus. C'est-à-dire que le corps n'a pas servi à la science, a certainement servi à être détruit dans une voiture projetée contre un mur. Donc, ce n'est pas spécialement comme ça que je pense que leurs corps pensaient qu'il allait terminer. Le plus gros souci là-dedans, c'est surtout la revente de ces corps dans des entreprises privées. Parce que personne n'a été informé, c'est-à-dire que quand les donneurs ont donné leur corps, ils n'étaient pas au courant de ça et la famille n'a pas non plus été au courant. Aucune famille n'a été au courant de ça. Donc déjà, tout ça s'est fait de manière sous-jacente, un peu cachée. De plus, il y avait des trafics d'ossements, des ventes d'ossements à certains marchés. Donc, on retrouvait des crânes. Le prix d'un crâne était de 600€. C'est au marché de Saint-Touan qu'on a retrouvé la trace de certains de ces corps. Donc, clairement, il y a un souci quelque part et il y a eu un manquement quelque part. Et il y a des trafics qui se font. Alors, à quel niveau ? On va voir ça plus tard, je vais vous en parler rapidement. Donc déjà, il y a un problème pour ma part au niveau des agissements de l'ancien directeur du CDC, donc le professeur Guy Valencien dont je vous ai parlé. Donc lui, avant d'être président du CDC en 2004, en 2001, il avait créé son entreprise privée qui est dans les mêmes locaux, en fait, dans l'Université Paris-Descartes, qui s'appelle l'École Européenne de Chirurgie. C'était censé être un organisme de formation des chirurgiens, également faire des dissections sur des corps. Mais il a été soulevé, du coup, lorsqu'en 2004, il est devenu directeur du CDC. Il était toujours directeur de sa société aussi. Il y avait quand même un conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une sorte de conflit d'intérêts parce qu'en fait, il était directeur de deux organismes, un privé et un public, qui faisaient un peu la même chose. Déjà, à cette époque-là, il avait été soulevé que certains corps avaient été vendus à des entreprises privées, donc on ne sait pas lesquels exactement, mais pour plusieurs milliers d'euros, sans évidemment le consentement de personnes. Il y a un document qui est très intéressant, qui remet un peu chronologiquement tous ces événements dont je vous ai parlé en parallèle. Il met en lumière, en fait, les chiffres d'affaires que fait l'entreprise du professeur Guy Valencien, donc l'École Européenne de Chirurgie, en fonction des années. On voit déjà qu'en 2014, le chiffre d'affaires de son entreprise privée est de 1,4 million d'euros, et en 2015, de 1,6 million d'euros, ce qui est quand même énorme pour cet organisme de formation. Donc en fait, pour son entreprise, ça se passait très bien. Par contre, pour le CDC, alors qu'il était directeur des deux, à un moment en même temps, il y a quand même une différence au niveau de comment les choses se passent. En 2017, sous toute la pression que l'université a, et l'ampleur de la polémique qui commence à tourner autour de l'université et du CDC, son entreprise privée est fermée pour liquidation, donc il est en liquidation judiciaire en 2017. Il y a eu des interrogations au niveau de ce « business » qui a été très rentable pour lui, donc au niveau de sa société, et du fait que, comme je vous ai dit, au niveau du CDC, les choses ne se passaient vraiment pas bien au niveau éthique, et qu'il n'y avait pas assez d'argent pour le rénover. En novembre 2019, quand tout ça a explosé, il a été interviewé, et il a complètement banalisé dans cette interview le business des corps qui a été fait du CDC à certaines entreprises privées. Et lui, en fait, il remet toute la faute sur le président de l'université à cette époque, donc le professeur Dardel, dont je vous ai parlé. Il a révélé qu'en fait, certains membres et certains organes, des corps qui étaient entreposés au CDC, étaient monnayés, et que des fois, le samedi, il y a un chirurgien qui arrivait et il achetait sa petite partie de corps, comme ça il repartait avec. C'est quand même horrible tout ça, parce qu'évidemment, encore une fois, et je le répète, il n'y a eu aucun consentement de la part des familles, ni de la part du donneur lors de son vivant. Donc, en fait, on a monnayé des parties de corps humains. En fait, il avait été validé au niveau du comité d'éthique que, en fait, pour travailler sur un corps dans le CDC, il fallait payer. Donc, vous pouvez payer de 420 euros à 900 euros pour travailler sur un corps, et notamment un corps pour être facturé en entier à 900 euros. Et évidemment, du coup, on s'est amené aux dérives dont je vous ai parlé. Et cet argent, on ne sait pas vraiment où il est passé, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de rénovation depuis 1953, ou en tout cas pas de grosse rénovation comme il aurait dû avoir. Donc, on se demande réellement où est passé cet argent et quelle était l'utilité finalement. En parallèle de tout ça, il y avait quelque chose qui était assez intéressant, c'est que l'université a lancé un gala avec la marque très connue Chanel, qui était le gala « Sauver la vie » afin de soutenir la recherche médicale. Elle a été lancée en novembre 2016. Donc, en soi, c'est vraiment bien, sachant qu'en plus, le gala a récolté énormément d'argent. Et c'est là le hic, c'est en fait, que la rénovation du CDC n'a jamais fait partie de leur programme, alors que pourtant, on est d'accord que c'est une partie quand même de la recherche. Juste un ensemble de ce qui a été collecté. En 2016, 410 000 euros ont été collectés. En 2017, 420 000. En 2018, également 420 000. Et en 2019, là, ça a explosé. On était à 620 000 euros pour ce gars-là. Et là-dedans, il n'y avait pas d'argent qui avait été utilisé pour la rénovation du CDC. Donc, en réalité, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un énorme brassage d'argent autour des corps, du CDC, des corps des donneurs, qu'ils ont donné gracieusement pour la recherche. Que la présidence de l'université, que la direction du CDC, à une époque, étaient au courant, les deux. Qu'il y en a un qui remet la faute sur l'autre. Alors que clairement, pour moi, il est tout autant... Peut-être pas tout autant, mais il y a quand même une part de responsabilité. Et que pendant 20 à 30 ans, il n'y a aucune rénovation qui ont été faite. Et notamment, les chambres froides n'ont jamais été désinfectées. Et il y a de la crasse qui était là depuis plusieurs années. D'ailleurs, sur une des photos, j'ai oublié de le dire, on voit carrément des giclures de sang, j'ai l'impression. Enfin, c'est ce que je pense être. À côté d'une chambre froide qui ne ferme même pas hermétiquement. Donc vraiment, ça devait être une horreur. Apparemment, de toute façon, c'était connu que lorsqu'on passait dans ces couloirs, ça sentait très fort, ça puait. C'était comme un secret de polichinelle, j'ai l'impression, au niveau de l'université. Tout le monde savait, mais personne pendant des années n'a rien fait. En tout cas, les personnes qui pouvaient faire quelque chose. Et les familles dans tout ça, parce qu'il y a quand même cette partie qui est très importante. Les familles, elles, elles ont été au courant de ça qu'en novembre 2019, quand l'article de l'Express est sorti. Et évidemment, elles sont toutes tombées des nues parce qu'elles ont fait les calculs. Elles ont dit, non mais c'est à ce moment-là que papa ou maman a donné son corps, est décédé et le corps est allé au CDC. La question est, qu'est-ce que sont devenus leurs corps, vu que la tracibilité était très mauvaise ? J'ai souffert de ne pas avoir de sépulture pour ma maman, de ne pas avoir de cérémonie, ça a été dur. Mais j'ai accepté parce que c'est ce qu'elle voulait. Et je me suis dit, c'est beau ce qu'elle fait, c'est généreux. Et derrière, ils ont fait n'importe quoi avec les corps de nos proches. Juste à la suite de cet article de l'Express, il y a un collectif qui s'est formé, qui s'appelle le collectif des proches des victimes du charnier de Descartes. Et en juin 2020, vu l'ampleur que ça a pris, c'est devenu une association. L'association charnier Paris Descartes, justice et dignité des donneurs. Et déjà en juin 2020, mais ça se trouve, ça a déjà augmenté depuis. Il y a quand même 67 familles, donc c'est énorme, qui ont porté plainte. Oui d'ailleurs, effectivement, ça a augmenté. Maintenant, on est à 72, mais ça a peut-être encore explosé. Parce qu'effectivement, il y a énormément de corps qui sont passés entre, on va dire, 2011, 2018. Même un petit peu avant, il y a énormément de corps qui ont été donnés. Et il y a quand même une information judiciaire qui a été ouverte pour atteinte à l'intégrité des cadavres. Donc c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut prendre à la ligère. Et qu'il n'aurait pas fallu prendre à la ligère au moment où les choses ont été mises à plat dans les rapports. C'est quand même grave d'en arriver jusque-là. Le but, en fait, c'est surtout de pointer les responsabilités individuelles. Parce que c'est bien beau d'être directeur ou président d'une grande institution, mais on a quand même des responsabilités lorsqu'on l'est. Et il faut pouvoir, quand on a fait des erreurs, le reconnaître et ne pas minimiser les choses. Surtout, je ne pense pas qu'à leur place, ils ont accepté que leur famille donne leur corps à ce CDC en sachant ce qui se passait dedans. Donc l'université, avec la direction et la présidence actuelle, s'associe aux familles, veut se constituer partie civile dans cette information judiciaire. Et pour le moment, en tout cas, de ce qu'on peut voir, c'est vraiment le professeur Dardel qui est quand même bien mis en cause, donc l'ancien président de l'université. Et pour la petite anecdote, dans Les Défunts, il y avait entre autres, il y avait quelques personnalités, dont une personnalité, une actrice française, que j'avais vu dans certains films, qui s'appelait Micheline Dax. Et en fait, son corps, la traçabilité de son corps n'est pas possible, donc sa famille également a porté plainte. On sait qu'elle a été incinérée, on ne sait pas quand, et on ne sait même pas si son corps a été utilisé, mais probablement pas en fait. Donc c'est-à-dire qu'elle aurait fait partie de ses corps non utilisés pour la science, alors qu'elle avait vraiment, elle en avait parlé à sa famille, de manière assez pudique, du fait qu'elle avait vraiment envie que son corps sert à quelque chose, à son décès. Donc aujourd'hui, l'université a vraiment pâti de cette affaire. Bon, elle a changé de nom, qui s'appelle maintenant l'université de Paris. Et elle va vraiment avoir un travail de longue haleine pour redorer son image quand même, qui a été très entachée par le manque de responsabilité et d'implication de personnes haut placées, qui auraient dû réagir à un certain niveau. Donc ça va être très compliqué lorsque le nouveau CDC rénové va sortir. Je ne pense pas que beaucoup de personnes après cette affaire vont vouloir donner leur corps à ce CDC-là, en tout cas. Ils vont choisir d'autres universités parce que, encore heureux, que cette histoire n'est pas le cas dans tous les centres de donneurs, d'accord ? Et il y a d'ailleurs des reportages, je vous mettrai un reportage, en barre d'infos, où on suit en fait un corps quand il arrive jusqu'à sa crémation. Je ne sais plus exactement où ça se trouve, je vous mettrai ici de quel centre il s'agit. En tout cas, les corps sont traités avec respect et sont utilisés comme ils doivent l'être. Et tout est tracé et tout est bien fait. Donc c'est vraiment, heureusement, c'est quand même une exception, cette histoire. Je pense qu'il fallait quand même en parler parce que je pense que, enfin moi, c'est une histoire qui m'a réellement choquée. Je trouve que pour des personnalités qui sont professeurs, donc médecins à la base, qui font un métier très humain, ils manquent quand même pas mal d'humanité dans leurs actes. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivie. N'hésitez pas à me dire et à me faire des retours sur ce format de vidéos et surtout les sujets que je traite. On se retrouvera pour une prochaine vidéo très rapidement. Ce sera une affaire criminelle. Et ensuite, je pense que je vais bientôt vous faire aussi une vidéo un peu update de ce que je vais faire et vers quoi va s'orienter ma chaîne. En tout cas, je vous remercie de votre soutien. N'hésitez pas à partager les vidéos qui vous intéressent. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501